La période médiévale s'est étendue sur près d'un millénaire, continuant à habiter l'imagination des gens jusqu'à ce jour. Pendant de nombreux siècles, des milliers de rois ont pris place sur des trônes dans toute l'Europe. Beaucoup ont été oubliés par l'histoire, mais certains ont rendu leurs noms immortels. Nous allons aujourd'hui énumérer les monarques européens les plus célèbres du Moyen-Âge. Au cours des 8e et 9e siècles, Charlemagne, roi des Francs, a été le premier grand roi du Moyen-Âge. Il a unifié la plupart des royaumes d'Europe centrale sous son règne. Les territoires qui appartiennent aujourd'hui à la France, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à la Belgique et à une partie de l'Italie étaient entièrement dispersés jusqu'à l'arrivée du monarque, qui allait établir le Saint-Empire romain germanique en 800. Instruit, Charlemagne était un leader hors pair. Ses exploits sur le champ de bataille étaient inspirés de nombreuses légendes à son sujet. Il a mené des croisades sauvages contre les païens germaniques, convertissant de force les terres germaniques au christianisme. En plus d'avoir emporté de grandes conquêtes militaires, son règne est également remarquable pour l'efficacité administrative et législative des territoires sous son autorité. L'Empereur était également un partisan de la culture classique et était donc un grand mécène des arts et de l'éducation. Dans les îles britanniques, en 846, un homme a courageusement résisté aux envahisseurs vikings. Il s'agissait d'Alfred de Wessex, qui serait connu sous le nom d'Alfred le Grand. Malgré sa santé fragile et sa force physique limitée, il était connu pour son intelligence et sa détermination. Son succès dans la lutte contre les vikings a fait de lui le roi des anglo-saxons et son royaume englobait les territoires de l'Angleterre actuelle. Son règne a été marqué par la construction de forteresses dans toute l'Angleterre, qui ont protégé son peuple des redoutables incursions vikings et renforcé la marine royale. Ses compétences administratives lui ont permis d'organiser les finances de son royaume, ouvrant ainsi la voie à des investissements dans les domaines culturels et religieux. Ses efforts en faveur de l'Église catholique lui ont valu le titre de « Défenseur de la foi ». Le royaume d'Alfred de Wessex finira par évoluer vers la nation que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom d'Angleterre. De la terre normande, une ancienne colonie viking en France émergerait l'homme qui prendrait l'Angleterre d'assaut. Il s'appelait Guillaume, le duc de Normandie. Guillaume était le fils bâtard du duc de Normandie avec l'une de ses maîtresses. De ce fait, il était constamment appelé Guillaume le bâtard par ses rivaux et se battait avec acharnement pour établir son pouvoir sur la Normandie. Après avoir établi son duché, il se tourne vers l'Angleterre, où son cousin Édouard le Confesseur règne et n'a pas d'héritier, faisant de Guillaume l'un des prétendants potentiels au trône. Mais la couronne est remise à Harold II, qui est un monarque anglo-saxon. Guillaume affirme son droit au trône en envahissant l'Angleterre avec son armée normande et en battant les anglo-saxons à la bataille de Hastings. Le duc de Normandie est désormais roi d'Angleterre et sera connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, initiant ainsi la domination normande sur l'Angleterre. Frédéric Barberousse, ou Barberouge, a été élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1155. Il est largement considéré comme le meilleur empereur à avoir jamais régné sur le Saint-Empire romain germanique, à la fois pour ses qualités administratives, son charisme et ses compétences militaires. Frédéric a fait la guerre à plusieurs reprises contre les États italiens, cimentant la suprématie de son empire en Europe centrale. Il s'est fait des ennemis au cours de sa vie, y compris des papes. Il affronta le pape Alexandre III, mais fut vaincu au combat en raison de la trahison commise par ses propres vassaux germaniques. Par conséquent, il fait la paix avec le pape. Frédéric rejoint la Troisième Croisade pour défendre la Terre Sainte, apportant avec lui un important corps de fantassins et de chevaliers qui troublent les troupes islamiques après leurs victoires initiales contre les armées turques. L'empereur rencontrera sa fin en essayant de traverser une rivière en Anatolie, lorsqu'il tomba de son cheval. Le poids de son armure le noya. Saladin, le chef de l'armée musulmane, prétendit qu'il s'agissait d'un miracle d'Allah. Sans le leadership de Frédéric Barberousse, l'armée impériale désorganisée devint une proie facile pour ses ennemis. Bien que Richard, corps de Lyon, soit l'un des trois rois les plus célèbres d'Angleterre, ce n'est pas parce qu'il a géré son royaume avec sagesse. En effet, bien qu'il ait été roi d'Angleterre pendant dix ans, il n'est resté que sept mois de son règne sur le sol anglais. Il a passé le reste de ses jours en terres étrangères en raison de son engagement dans la troisième croisade. Il épuisera tout le trésor anglais pour financer sa croisade de libération de la Terre Sainte. En 1191, il arrive au Moyen-Orient et commence son combat contre les musulmans. Sa bravoure sur le champ de bataille vote au roi Richard le titre de cœur de Lyon et le sinistre surnom de « tueur d'arabe ». Le début de sa campagne est émaillé de succès, mais aussi de désaccords avec les autres chefs croisés. Sans le soutien des autres chefs, la capture de Jérusalem aurait été impossible. Richard retourne en Angleterre car son trône est en danger. Sur le chemin du retour, il fait naufrage, a été fait prisonnier et est finalement mort après avoir été abattu par une flèche lors d'un siège en France, car il combattait sans armure ce jour-là. Un simple archer français a mis fin à la vie de l'un des plus célèbres monarques britanniques. Philippe II était l'un des rois les plus célèbres et les plus renommés de France. Il doit sa réputation principalement à ses querelles avec l'Angleterre, au cours desquelles il a obtenu d'importantes victoires militaires et des gains de terre. Il rivalisait avec le roi anglais Richard Cœur de Lyon. Ils ont combattu ensemble lors de la troisième croisade, mais lorsqu'il s'est rendu compte que tout le mérite des conquêtes revenait au roi Richard, il s'est retiré de la campagne pour ne pas renforcer davantage son rival. Le roi Philippe a assailli la Normandie, qui appartenait à l'époque aux Anglais, et a réussi à annexer la région au royaume français. Après la mort de Richard Cœur de Lyon, Philippe II continue de vaincre le nouveau roi anglais John Lackland. Il reconquiert la plupart des territoires du continent contrôlés par les Anglais et obtient la gloire lors de la victoire contre la coalition formée par les Anglais, les Flamands et le Saint-Empire à la bataille de Bouvines. Le monarque français se fait connaître sous le célèbre titre romain de Philippe Auguste et rétablit la France comme une grande puissance continentale. Frédéric II était empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Italie. Réputé comme l'homme le plus cultivé de son époque, il a promulgué des réformes majeures dans son empire et a promu les arts et les sciences. Comme Frédéric Barbarousse, Frédéric II s'est battu avec acharnement pour préserver son règne sur l'Italie et avait pour rival le pape Innocent IV. Lorsque Frédéric participe à la VIe croisade, il est excommunié par le pape Grégoire IX pour avoir tardé à envoyer son armée dans le conflit. Cette excommunication est révoquée après le déploiement de l'armée impériale. Mais Frédéric choisit de négocier plutôt que de se battre, concluant un accord avec le neveu de Saladin, lui assurant la domination de Jérusalem, Bethléem, Nazareth et Sidon. En échange, les musulmans se verraient accorder la liberté de culte et une trêve de dix ans. Henry V était un jeune monarque anglais dont la vie ressemblait davantage à une pièce de William Shakespeare. C'est la raison pour laquelle l'auteur anglais n'a pas hésité à mettre en scène le jeune monarque dans ses pièces historiques sur les souverains britanniques. Au cours de sa jeunesse, Henry V s'est fait remarquer par sa défiance, fréquentant souvent des établissements aux mœurs douteuses. Cependant, une fois assis sur le trône, le jeune homme a assumé ses fonctions de manière responsable, comme l'exigeait la dignité royale. Cependant, Henry allait entrer dans l'histoire après sa campagne contre la maison royale française. Celle-ci atteindra son apogée à la bataille d'Agincourt. Le roi y commandait l'armée anglaise, alors usée, composée principalement d'archers, contre la massive et redoutable cavalerie française. Les archers anglais entreront dans l'histoire en écrasant la célèbre cavalerie française. Henry fait la paix en épousant la princesse française Catherine de Valois, afin que le roi Charles VI de France le reconnaisse comme héritier. À sa mort, Henry hériterait de la couronne française. Néanmoins, Henry meurt prématurément et son fils Henry VI perd tous les territoires et droits conquis par son père lors de la campagne française. Sous-titrage Société Radio-Canada Néanmoins, Henry